Vous êtes par ici, je suis là pour le tour numéro 3, mes chers amis, jeu de couleur vert. Tout le monde s'en fout. Vous prenez un jeu de cartes totalement normal, vous le retournez de cette manière-là, vous le mélangez un petit peu, c'est toujours bon de mélanger un jeu, bien évidemment. Vous faites le mélange à l'américaine, et le but étant de retrouver les 4 races. Alors j'explique, comment faire pour trouver 4 races dans un jeu après avoir mélangé le jeu ? Vous mettez les 4 races sur le dessus du jeu. Jusque-là, ça peut aller. Vous allez faire des sauts de coupe, donc un faux mélange. J'explique. Vos 4 races sont sur le dessus du jeu. Pour que tout le monde puisse bien voir, je les laisse à l'envers. Je coupe une première fois, puis une seconde fois en laissant un petit écart avec, en l'occurrence, l'as de trèfle, donc un des 4 races qui se trouvaient sur le dessus du jeu. Je pose le tout, je récupère et je resépare à l'endroit où j'avais laissé ma marque. Ce qui me ramène les 4 races sur le dessus du jeu. En gros, je n'ai rien mélangé. Suivi d'un mélange américain. Le mélange américain, c'est pareil, les 4 races sont toujours sur le dessus. Vous séparez le jeu en deux, et vous imbriquez les cartes les unes dans les autres, puis vous faites ceci. Et vous vous rendez compte que les as n'ont toujours pas bougé. Pour finir, vous allez faire un pivot. Vous prenez à une main, vous séparez le jeu en deux, vous récupérez. Vous allez tourner vos deux mains, récupérez comme ça, poser une carte et crouper en deux. Ce qui annule le mélange et les as se retrouvent sur le dessus du jeu. L'as de pique, l'as de cœur, l'as de trèfle et l'as de carreau. Je vous les montre, vous les connaissez. Vous pouvez examiner bien évidemment les 4 cartes. Vous pouvez les mélanger. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour le fun, tout simplement. Je vous montre le premier as, qui est l'as de trèfle. L'as de trèfle est posé sur la table. Il me reste donc 3. Je montre le deuxième as, l'as de pique. L'as de pique est posé sur la table. Et lorsque je fais une petite passe magique, les deux as nains remontent pour laisser place aux as rouges sur la table. Alors, pour le dernier tour, on va tout simplement vous expliquer un tour pour débutant, mais attention, qui envoie du lourd. C'est le cas de le dire. Jeu de cartes, 54 cartes, tout va bien jusque là. Une carte est choisie, en l'occurrence le 7 de trèfle, tout simplement. Le 7 de trèfle est placé sur le dessus de la table, de cette manière là. Le 7 de trèfle est passé sur le dessus du jeu. On coupe en deux, et ça s'arrête là. Tout simplement, vous expliquez à votre spectateur que vous allez localiser le 7 de trèfle. Vous le prenez, vous le mettez là. Il est juste ici. Personne ne le voit, moi non plus. Vous prenez les 4 as, vous mélangez le tout, de cette manière là, et vous remettez le tout à l'intérieur. Ce qui serait dingue, c'est que les 4 as soient aux alentours du 7 de trèfle. Ou plutôt, que le 7 de trèfle soit à l'intérieur des 4 as. Ce serait dingue, non ? Vérifions. Ce qui est dingue, c'est que le 7 de trèfle est arrivé au milieu des 4 as. Alors comment faire ceci ? Je vous explique tout de suite. Vous prenez vos 4 as, les 2 rouges d'un côté, les 2 noirs de l'autre. Vous allez mélanger votre jeu, de façon à ce qu'il n'y ait pas de super théorie. Super théorie. Très bien. Vous mettez 2 as sur le dessus, et 2 as sur le dessous. Et le tour est prêt. Vous faites choisir une carte à quelqu'un, par exemple, le 10 de cœur. Tout simplement. Et au moment où vous allez placer le 10 de cœur sur le dessus du jeu, et que vous allez couper, bizarrement les as vont prendre en sandwich le 10 de cœur. Ce qui fait qu'à l'arrivée, votre carte, le 10 de cœur, se retrouve au milieu des 4 as. Dingue, non ? Dingue, 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 dingue Sous-titrage ST' 501